Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce petit tutoriel, je vous explique comment créer rapidement et sans prise de tête un sommaire ou une table des matières dans votre rapport de stage, votre mémoire ou votre thèse à l'aide de Word. On va commencer par un petit rappel utile parce que les mots sont importants. Un sommaire, ce n'est pas une table des matières et l'inverse n'est pas non plus vrai. Il y a un abus de langage qu'on retrouve parfois même dans vos guides de normes, mais ce n'est pas la même chose. Pour commencer, je voudrais revenir sur ce point-là. Quelles sont les différences entre la table des matières et le sommaire ? Dans une table des matières, tous les chapitres, tous les sous-chapitres, toutes les sections, toutes les sous-sous-parties de votre écrit sont listées. Vous devez absolument faire figurer tous les titres. Et donc, de ce fait, la table des matières, elle peut tenir sur plusieurs pages, deux, trois, voire même quatre pages s'il s'agit d'une thèse. Cette table des matières, surtout, elle est située à la fin de votre écrit, donc après la biblio, après les annexes, donc juste avant la page finale, et non pas au début. Le sommaire, par contre, lui, il permet de lister les grandes parties de votre écrit. Donc, en général, uniquement les titres de niveau 1 et les titres de niveau 2. C'est-à-dire que vous mettez remerciement, introduction, partie 1, partie 2, partie 3, conclusion, biblio, annexe. Et éventuellement, vous allez mettre les sous-parties. C'est-à-dire que si jamais votre première partie, c'est un cadre conceptuel, à l'intérieur, vous avez trois sous-parties, vous allez mettre partie 1, partie 2, partie 3, et ça, ça apparaît dans le sommaire. Mais c'est tout. Le sommaire doit obligatoirement tenir sur une page, et il se situe obligatoirement au début de votre mémoire, en général, juste après la page des remerciements. Parfois, dans les documents qui sont donnés par vos écoles ou vos universités, on va vous demander de créer une table des matières en vous précisant que tout doit tenir sur une page et que cette page, elle doit figurer au début de votre écrit. Donc, dans ce cas, en fait, ce n'est pas une table des matières, c'est un sommaire. Voilà ! Maintenant qu'on a appelé un chat un chat, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, quand est-ce que l'on paramètre sa table des matières ou son sommaire ? Donc, avant de voir comment faire pour générer automatiquement une table des matières ou un sommaire, j'attire votre attention sur le fait que je vous conseille de créer le plus rapidement possible cette table des matières ou ce sommaire automatique. En gros, dès que vous entamez la rédaction de votre écrit, en sachant que vous pouvez même le faire avant. Le jour où vous communique le guide des normes qui spécifie les grandes parties de votre écrit et ce que vous devez aborder à chaque fois, vous pouvez paramétrer votre document, ce qui vous permettra de gagner un temps précieux pour la suite. Comme le dit un fameux proverbe, Ce qui est fait n'est plus à faire. Un écrit, c'est beaucoup de petites choses de mise en forme à soigner, donc en dehors de la rédaction pure et dure. Et donc, dès que vous avez un peu de temps, vous pouvez vous y mettre. Parce qu'en général, au fil de l'année, vous avez d'autres échéances qui vont se rajouter, d'autres devoirs, d'autres imprévus, et vous pouvez vous laisser déborder. Alors que la mise en page, c'est quand même super important, ça prend du temps mine de rien, donc c'est important de pouvoir l'anticiper. En plus, vous pourrez naviguer plus facilement dans le document en cliquant sur CTRL F, puisque vous aurez accès à un espace qui s'ouvrira à gauche de votre document, et quand vous cliquerez sur titre, vous verrez apparaître toutes les grandes zones de votre mémoire. Lorsque vous ouvrez Word, sur la page d'accueil, vous avez accès à ce qu'on appelle une galerie de style. Par défaut, le logiciel paramètre un certain nombre d'éléments concernant la mise en forme de votre texte. Par exemple, ici, le style normal est le style qui est utilisé par défaut lorsque vous écrivez du texte. Ici, si je fais modifier, je me rends compte que le paramétrage, c'est donc du times, taille 12, en justifié, avec un interligne 1,5, c'est écrit ici, et un alinéa au début de chaque paragraphe. Donc, c'est moi qui l'ai paramétré de cette manière-là, puisque ce sont les éléments de mise en forme qui sont les plus souvent demandés lors de la rédaction d'écrits universitaires. Donc, concrètement, ça veut dire que si j'ouvre un autre document et que je fais un copier-coller d'un texte, donc par exemple, ce texte-là, que je le copie-colle dans mon document, donc là, vous voyez, il est en Arial, taille 11, parce qu'il était en Arial, taille 11 dans mon autre document, donc si je le sélectionne et que j'appuie sur normal, vous voyez que là, j'ai bien mon texte qui apparaît en times, taille 12, interligne 1,5, avec le petit alinéa que j'avais paramétré avant. Donc, mon texte copier-coller est automatiquement remis dans cette mise en forme, ce qui permet un gain de temps considérable au moment de la rédaction et de la mise en page générale du mémoire. De la même manière, Word va paramétrer des mises en forme particulières pour les titres en proposant des titres de différents niveaux. Un titre 1 correspond à un titre de niveau 1, et donc à une grande partie de votre mémoire. C'est par exemple le titre que vous utilisez pour la page des remerciements, l'introduction, les grandes parties, la conclusion, la bibliographie, ou encore les annexes. Un titre de niveau 2 va correspondre à une sous-partie, ou un sous-chapitre. Donc, si par exemple, votre chapitre 1, c'est la revue de la littérature de votre mémoire, vous pouvez utiliser le titre 2 pour indiquer les deux ou trois sous-parties qui constituent votre revue de littérature. Et de manière automatique, en fait, Word va vous créer un titre 3 s'il se rend compte que vous utilisez le titre 2. Je reprends un guide des normes pour une VAE. Donc, on me dit que la police demandée, c'est Arial, en 10, noir, interligné, en 5. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je vous ai montré comment on faisait. Mais par exemple, on me dit que le titre de ma partie, qui sera un titre de niveau 1, je dois écrire en Arial 20, gras, orange, centré. Donc, je fais modifier. Donc, je me mets en Arial, je me mets donc en 20, je me mets en gras, je me mets en orange, et je crois que j'ai dit que c'était du centré. Donc, je suis centré, voilà, je fais mettre à jour automatiquement. OK, voilà, donc mon titre 1 est paramétré. Ensuite, je paramètre mon titre de niveau 2, qui correspond ici à un titre 1. Donc, il me faut du 14, gras, orange, justifié. Donc, de la même manière, je fais modifier. Donc, je suis toujours en Arial, taille 14, gras. Donc là, pour le coup, je suis en justifié et je suis en orange. Voilà, je fais mettre à jour automatiquement. Je m'arrête sur ces deux nouveaux titres, puisque vous avez compris le principe. Et donc, si je descends, dans le document, je vous ai mis le plan d'un mémoire. Donc, on pourra se dire qu'il y a les remerciements, le sommaire, le CV, le glossaire. Donc, ce serait un plan pour un mémoire de VAE. Donc, titre 1, remerciements. Donc, tous ces titres-là dont je vous ai déjà parlé sont des titres 1. Situation 1, je suis sur un titre de niveau 2. Situation 2, je suis aussi sur un titre de niveau 2. Conclusion, bibliographie, annexe, je suis aussi sur des titres de niveau 2. Et donc là, vous voyez que Word m'a proposé, comme il a vu que j'avais mis des titres de niveau 2, de créer un titre 3. Mon titre 3, j'en aurais besoin pour contexte, mission, réalisation, puisque c'est un sous-titre de la situation 1 qui vient du développement. Donc, mon guide des normes, le titre 3, ce serait du 12 gras orange justifié. Donc là, pareil, je fais modifier. Donc, je me mets en 12 en gras, c'est bon. Je me mets en arial, je me mets en orange et je suis bien non justifié. Je me mettra jour automatiquement, je fais OK. Et là, quand je descends, je peux rajouter mes différents sous-titres. Voilà, avec ce titre 3. Voilà. Et donc là, je peux générer ensuite ma table des matières ou mon sommaire. Donc, concrètement, je me mets ici, puisque ma table des matières va être générée automatiquement à l'endroit où j'ai passé mon curseur. Je vais dans l'onglet référence et je fais table des matières. Je peux cliquer sur table des matières pour générer automatiquement une table des matières. Et là, voilà. Ça a pris 3 secondes. Et ça m'a généré automatiquement ma table des matières. Donc là, je peux enlever ça. Si, par exemple, vous voyez que j'ai bien les titres de niveau 1 qui apparaissent ici. Les titres de niveau 2 sont un petit peu désaxés. Les titres de niveau 3 sont également désaxés. Donc, si vous jugez que, par exemple, ce n'est pas très précis, enfin, ce n'est pas très lisible, ce qui peut être fait, puisque le sommaire doit d'ailleurs obtenir sur une page, c'est, par exemple, diminuer l'interligne. Comme ça, on se rend un peu plus compte des différentes délimitations et ce genre de choses. Et vous pouvez aussi décider de mettre, par exemple, ces titres-là en gras. Et donc, ça vous mettra automatiquement, normalement, c'est censé mettre automatiquement tous les titres. Donc, par exemple, les titres de niveau 1, on peut les mettre en gras. Comme ça, on peut distinguer davantage les éléments. Donc, ensuite, vous vous rappelez sur la vidéo, sur les sauts de page, qu'on avait dit qu'il faut que chaque grande partie soit sur une page. Donc, si je crée mes sauts de page en 3 secondes, ça me permet donc de mettre à jour ensuite ma table des matières. Donc, désolé, je me dépêche. Donc, voilà, je crée mes sauts de page. Le développement, je laisse tout ça là. La conclusion, je la mets. Et d'ailleurs, la conclusion, c'est un titre 1, ce n'est pas un titre 2. Donc, attention d'ailleurs à bien vérifier. Donc, quand je vais mettre à jour la table des matières, il faudra vérifier que ça a bien fait la modification. Et donc, pareil, mes annexes, je les rajoute sur une page et je mets un titre 1. Là, vous pouvez faire CTRL-F et vous pouvez naviguer dans les titres de manière très rapide. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant. Et donc, bref, je repars sur le sommaire. Mon sommaire, il est là. Et là, vous voyez, j'ai un petit symbole, attention, qui me propose donc de mettre à jour ma table. J'ai deux options, soit mettre à jour les numéros de page uniquement. Donc là, comme vous avez vu, j'ai créé des sous-pages, donc la numérotation va changer. Donc, si je fais ça, voilà. Donc, on se rend compte que du coup, mon mémoire, maintenant, il va de la page 2 à la page 9. Et par contre, si... Donc, ce que j'ai dit en descendance, c'était que j'avais mis conclusion, bibliographie et annexe en titre 2 et non pas en titre 1. Sauf qu'en fait, c'est comme remerciement sommaire, curriculum vitae. Ça doit être un titre de niveau 1. Donc, ça veut dire que normalement, il faudrait que ce soit décalé vers la gauche. Donc, je remets à jour ma table des matières et là, je sélectionne l'option mettre à jour toute la table. Et là, vous voyez que conclusion, bibliographie, annexe sont à nouveau décalées comme développement, introduction, glossaire. Par contre, vous voyez, quand on met à jour toute la table, le problème, c'est qu'il enlève la mise en page qu'on a pu retravailler. Donc, concrètement, ça nécessite ensuite de devoir remettre ce qu'on voulait. Et donc, si je veux remettre du gras, comme j'avais fait tout à l'heure, il faut que je le fasse manuellement, ce qui prend quand même quelques petites secondes. Donc, il faut penser à ne pas forcément perdre du temps là-dessus au départ. Et peut-être le faire plus tardivement, au moment où vous allez rendre votre mémoire. Donc, voilà, un beau sommaire qui tient sur une page et qu'on a fait en trois minutes. Dernier point important sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est quand est-ce que vous devez mettre à jour votre table des matières ou votre sommaire. Alors, moi, je vous conseille de mettre à jour votre table des matières ou votre sommaire à partir du moment où vous ajoutez de nouveaux chapitres ou sous-chapitres dans votre document. De la même manière, si vous modifiez des titres qui sont déjà référencés, pensez à mettre à jour votre table des matières ou votre sommaire, notamment si vous devez envoyer votre document à votre tuteur ou directeur. Attention, donc, dans ces deux cas, vous allez devoir cliquer sur l'option « Mettre à jour toute la table » et parfois, vous allez vous retrouver avec un sommaire ou une table des annexes qui nécessitera d'être retravaillée en termes de mise en forme. Par exemple, l'interligne aura bougé, il y aura des sous-chapitres à enlever manuellement. Ne perdez pas trop de temps là-dessus et gardez cela pour la fin. Par contre, c'est essentiel, avant le rendu final, de vérifier la mise en page générale de votre sommaire ou de votre table des matières. Et donc, pensez bien à regarder si les titres sont bien alignés à gauche, si les interlignes sont bien respectées partout de la même manière, s'il n'y a pas des choses qui apparaissent en gras ou en italique, parce que des fois, en fonction de comment vous avez paramétré les styles, il peut y avoir des modifications. Voilà. En somme, il faut vérifier que tout est bien référencé. Et le dernier moment, justement, où vous pouvez mettre à jour votre table des matières ou votre sommaire, c'est au moment où vous finalisez votre mémoire pour que la pagination finale soit bien la bonne. Et dans ce cas-là, vous pouvez simplement opter pour l'option « Mettre à jour le numéro de page » et non pas « Mettre à jour toute la table ». Voilà. En espérant que ce petit tuto vous fera gagner du temps, je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Prenez soin de vous. et non pas « Mettre à jour ».